Premier arrêt, le Pérou, en plein cœur de la cordillère des Andes. On part à la découverte du Machu Picchu, la cité perdue des Incas. Imaginez un peu, des ruines perchées à plus de 2400 mètres d'altitude, entourées de piques vertigineux et de forêts tropicales. C'est un lieu chargé d'histoire, un véritable témoignage de la grandeur de l'Empire Inca. On se promène parmi les temples, les palais et les terrasses agricoles, en essayant d'imaginer le quotidien des Incas il y a des siècles. Et puis, on prend le temps d'admirer la vue. Le panorama sur les montagnes environnantes est tout simplement époustouflant. On comprend pourquoi on appelle cet endroit la cité perdue dans les nuages. C'est vraiment magique. Changement de décor radical. On s'envole pour l'Inde, à Agra, pour découvrir un monument emblématique, le Taj Mahal. Ce mausolée en marbre blanc, c'est un véritable chef-d'œuvre d'architecture moghol, construit au XVIIe siècle par l'empereur Shah Jahan. En mémoire de son épouse Mumtaz Mahal, le Taj Mahal est le symbole même de l'amour éternel. La finesse des détails, les incrustations de pierres précieuses, la blancheur éclatante du marbre, tout est pensé pour impressionner. On se promène dans les jardins luxuriants qui entourent le mausolée et on s'arrête un instant pour admirer la symétrie parfaite de l'ensemble. C'est vraiment un endroit unique au monde, qui respire la poésie et la sérénité. On comprend pourquoi le Taj Mahal est considéré comme l'une des sept merveilles du monde. C'est un lieu chargé d'émotions, qui ne peut que nous toucher par sa beauté et son histoire. Et là, on se retrouve face à un spectacle incroyable, la grande barrière de corail en Australie. Imaginez un jardin, mais sous l'eau, avec des couleurs incroyables, des poissons de toutes les formes. C'est simple, c'est le plus grand récif corallien du monde. On peut même le voir de l'espace, c'est pour dire. Moi, j'ai toujours rêvé de plonger là-dedans, de voir ces poissons clowns se cacher dans les anémones, ces requins patrouillés. Bon, je vous avoue, ça me fait un peu peur aussi. L'océan et ses mystères. Mais imaginez, nager au milieu de tout ça, c'est comme pénétrer dans un autre monde. Un monde fragile qu'il faut protéger d'ailleurs. Accrochez-vous bien, on arrive aux chutes d'Iguazu, à la frontière entre l'Argentine et le Brésil. Déjà, le bruit, c'est impressionnant. Un grondement sourd, comme un tonnerre permanent. Et pour cause, on est face à un mur d'eau, des dizaines de cascades qui se jettent dans le vide. C'est vertigineux, grandiose, on se sent tout petit. En plus, tout autour, c'est la jungle, une végétation luxuriante. J'imagine les premiers explorateurs qui sont tombés sur ce spectacle. Ça devait être quelque chose. D'ailleurs, la légende raconte qu'un dieu jaloux aurait séparé un fleuve en deux pour empêcher sa bien-aimée de s'enfuir avec un autre. Alors, on s'approche. Mais attention, on risque de se faire tremper par les embruns. Direction le Vietnam maintenant, dans la baie d'Along. Vous avez déjà vu ces images, non ? Ces milliers d'îlots rocheux qui émergent de l'eau turquoise. On dirait un décor de cinéma, presque irréel. Et pourtant, c'est bien réel. Imaginez, naviguez sur un petit bateau en bois, au milieu de ces formations karstiques recouvertes de végétation. Le silence, juste le bruit de l'eau et le chant des oiseaux. On se croirait dans un autre monde, un monde de légendes et de dragons. D'ailleurs, le nom Along signifie « la descente du dragon ». La légende raconte qu'un dragon aurait créé ses îles en plongeant dans la mer. Alors, on embarque pour une croisière ? On va peut-être trouver une grotte cachée ? Qui sait ? Me voici à Petra, en Jordanie. Vous savez, cette cité antique dont on dit qu'elle est à moitié aussi vieille que le temps ? Eh bien, croyez-moi, les rumeurs disent le vrai. Imaginez un peu, des façades grandioses, sculptées directement dans la roche rose par les Nabatéens il y a plus de 2000 ans. On se croirait dans un film d'Indiana Jones. Et le clou du spectacle, c'est le casenet, le trésor. On l'aperçoit au bout d'un défilé étroit, une merveille architecturale qui vous coupe le souffle. J'ai hâte de me perdre dans ce dédale de temples, de tombeaux et de salles de banquets et de découvrir les secrets que Petra garde jalousement. Changement de décor radical. Me voilà au Salar de Yuni, en Bolivie, le plus grand désert de sel au monde. Imaginez, une étendue blanche à perte de vue, un ciel bleu azur. On se croirait sur une autre planète. Et pendant la saison des pluies, c'est encore plus fou. Le désert se transforme en un gigantesque miroir. On marche alors sur l'eau, ou presque. L'immensité du lieu est saisissante. On se sent tout petit, face à tant de beauté brute. Une expérience inoubliable, croyez-moi. Cap sur Santorin, en Grèce, l'île des Cyclades, aux maisons blanches et aux coupoles bleues. Un paysage de cartes postales. Perché sur une falaise volcanique, Santorin offre une vue imprenable sur la mer Égée. Les villages blanchis à la chaux s'accrochent aux rochers. Et les ruelles étroites invitent à la flânerie. Et que dire des couchers de soleil ? Un spectacle grandiose, chaque soir différent, qui attire des visiteurs du monde entier. J'ai hâte de me perdre dans les ruelles de Oya. De déguster la cuisine locale et de me laisser charmer par la douceur de vivre de Santorin. Yamas. Et voilà, on débarque aux Etats-Unis, dans le Wyoming, pour découvrir le parc national de Yellowstone. Ce parc est une véritable merveille naturelle. Un trésor de biodiversité et de phénomènes géothermiques. Dès l'entrée, on est frappé par l'immensité et la beauté sauvage de cet endroit. Les montagnes majestueuses, les vastes prairies et les forêts denses nous accueilla dans un spectacle grandiose. C'est le plus ancien parc national du monde. Imaginez un peu. Fondé en 1872, il a été le premier à être protégé pour les générations futures. Ce statut de pionnier en matière de conservation en fait un lieu emblématique. Non seulement pour les Etats-Unis, mais pour le monde entier. On peut presque sentir le poids de l'histoire en parcourant ces sentiers. Ce qui est fascinant ici, ce sont les geysers, ces sources d'eau chaude qui jaillissent du sol. Yellowstone en compte plus de 500, soit la moitié des geysers actifs de la planète. Ces phénomènes naturels sont le résultat de l'activité volcanique intense qui se cache sous nos pieds. Chaque éruption est un spectacle unique, une démonstration de la puissance brute de la nature. On se croirait presque sur une autre planète avec ses fumeroles, ses couleurs incroyables et l'odeur de soufre qui flotte dans l'air. Les bassins d'eau chaude prennent des teintes allant du bleu profond au rouge vif, en passant par le vert émeraude. Ces couleurs sont dues aux différents minéraux dissous dans l'eau et aux micro-organismes thermophiles qui prospersent dans ces conditions extrêmes. J'espère qu'on aura la chance d'assister à l'éruption du Old Faithful, le geyser le plus célèbre du parc. Il doit son nom à sa régularité impressionnante, éclatant toutes les 90 minutes environ. Voir Old Faithful en action est un moment magique, un rappel de la force et de la constance de la nature. Les visiteurs se rassemblent autour, impatients de voir ce géant cracher son jet d'eau bouillante vers le ciel. Et puis, il n'y a pas que les geysers. Yellowstone, c'est aussi une faune sauvage exceptionnelle. Le parc abrite des milliers d'espèces animales, des plus petites aux plus imposantes. C'est un véritable sanctuaire pour la vie sauvage, où les animaux peuvent vivre en liberté et en sécurité. Bisons, wapiti, loups, ours, on ne sait jamais sur qui on peut tomber au détour d'un chemin. Les bisons, en particulier, sont emblématiques de Yellowstone. Ces créatures majestueuses peuvent peser jusqu'à une tonne et sont souvent vues en train de pêtre paisiblement dans les prairies. Les wapiti, avec leurs bois imposants, ajoutent une touche de grâce à ce paysage sauvage. J'ai toujours rêvé de voir un ours dans son habitat naturel. Mais bon, de loin, hein ? Les ours bruns et les grizzlies sont des résidents permanents du parc. Bien qu'ils soient impressionnants, il est crucial de garder ces distances et de respecter leur espace. Les panneaux d'avertissement sont là pour rappeler aux visiteurs de rester prudents et de ne pas s'approcher trop près. En tout cas, une chose est sûre, Yellowstone, c'est une expérience unique au monde. Chaque visite est une aventure différente. Une occasion de se reconnecter avec la nature et de se laisser émerveiller par ces merveilles. Les panoramas à couper le souffle, les sons de la faune et les odeurs de la terre et du souffle créent une symphonie sensorielle inoubliable. On se sent vraiment tout petit face à la puissance de la nature. Changement de décor radical, on s'envole maintenant pour l'Amérique du Sud, à la découverte de la forêt amazonienne. Imaginez un peu, la plus grande forêt tropicale du monde, un territoire immense qui s'étend sur 9 pays. Ici, c'est la nature à l'état brut, un véritable paradis pour les aventuriers et les amoureux de la nature. La biodiversité est incroyable. On estime qu'elle abrite 10% des espèces connues sur Terre. On dit que l'Amazonie est le poumon de la planète. Et pour cause, elle joue un rôle essentiel dans la régulation du climat mondial. Malheureusement, la déforestation est un fléau qui menace cet écosystème fragile. J'espère qu'on aura la chance de naviguer sur l'Amazone, de rencontrer des communautés indigènes et d'observer des animaux fascinants comme les jaguars, les singes hurleurs et les arras. Allons-y, l'aventure nous attend. Cap sur l'Asie du Sud-Est maintenant. Direction le Cambodge et son joyau architectural, Angkor Wat. Ce pays, riche en histoire et en culture, abrite l'un des sites les plus emblématiques du monde. Angkor Wat n'est pas seulement un temple, c'est un symbole de l'ingéniosité humaine et de la dévotion spirituelle. Imaginez un complexe de temples gigantesques, perdus au milieu de la jungle. Témoignage de la grandeur de l'Empire Khmer. Ce site, construit au début du XIIe siècle, est un chef-d'œuvre d'architecture et d'ingénierie. Les temples sont entourés par une dense jungle, créant une atmosphère mystique et intemporelle. On dit qu'Angkor Wat est le plus grand monument religieux jamais construit. Avec ses cinq tours emblématiques et ses vastes galeries, il s'étend sur une superficie impressionnante. Chaque pierre raconte une histoire, chaque sculpture est une œuvre d'art en soi. Difficile de ne pas être impressionné par ses tours imposantes, ses sculptures finement ciselées et ses bas-reliefs qui racontent des scènes de la mythologie hindoue. Les détails sont si minutieux qu'on pourrait passer des heures à les observer. Les bas-reliefs, en particulier, sont célèbres pour leur représentation des épopées hindous, comme le Ramayana et le Mahabharata. J'ai hâte de me perdre dans ce labyrinthe de pierres, d'admirer les détails architecturaux et de m'imprégner de l'atmosphère spirituelle qui règne ici. Chaque coin du temple offre une nouvelle découverte, une nouvelle perspective. Les visiteurs peuvent ressentir une connexion profonde avec l'histoire et la spiritualité du lieu. Il paraît que le lever du soleil sur Angkor Wat est un spectacle à ne pas manquer. Les premiers rayons du soleil illuminent les tours du temple, créant une scène d'une beauté à couper le souffle. Les reflets dans l'eau ajoutent une dimension magique à ce moment. On va essayer de se lever aux aurores pour en prendre plein la vue. Les couleurs du ciel changent rapidement, passant du rose au doré, et chaque instant est unique. C'est une expérience qui vaut vraiment la peine de se lever tôt. En attendant, je vous propose d'aller explorer les alentours. Il y a plein d'autres temples magnifiques à découvrir dans la région d'Angkor. Chaque temple a sa propre histoire et son propre charme. Par exemple, le temple de Bayon est célèbre pour ses tours ornées de visages souriants, tandis que Taprom est connu pour les arbres géants qui ont pris racine dans ses ruines. La région d'Angkor est un véritable trésor pour les amateurs d'histoire et d'architecture. Prenez le temps de vous perdre dans ses merveilles et de découvrir les secrets qu'elle renferme. Le Cambodge ne se résume pas seulement à Angkor Wat, le pays offre une richesse culturelle et naturelle incroyable. Les marchés locaux sont un véritable festin pour les sens, avec leurs couleurs vives, leurs odeurs envoûtantes et leurs saveurs exotiques. Les paysages ruraux, avec leurs rizières verdoyantes et leurs villages pittoresques, offrent un aperçu authentique de la vie cambodgienne. Ne manquez pas non plus les cérémonies traditionnelles et les danses hapsara, qui sont un véritable spectacle pour les yeux. L'artisanat local, avec ses soirées, ses sculptures et ses bijoux, témoigne du savoir-faire et de la créativité des Cambodgiens. Chaque objet raconte une histoire, chaque danse est une célébration de la culture et des traditions du pays. Et pour finir en beauté, rien de tel qu'un coucher de soleil sur le Mekong. Le fleuve, avec ses eaux tranquilles et ses paysages à couper le souffle, est le cadre idéal pour terminer une journée de découverte. Les pêcheurs locaux, avec leurs techniques traditionnelles, ajoutent une touche authentique à ce tableau idyllique. La nuit, Angkor Wat prend une toute autre dimension. Illuminé par la lumière des étoiles et des projecteurs, le temple semble presque irréel. C'est un moment magique où le passé et le présent se rencontrent et où l'on peut vraiment ressentir l'âme du Cambodge. Alors, préparez-vous à vivre une aventure inoubliable au cœur du Cambodge. Que ce soit à l'aube, en plein jour ou sous les étoiles, Angkor Wat et ses environs vous promettent des moments de pure magie. Alors là, on se retrouve en Argentine, devant un géant de glace, le glacier Perito Moreno. Imaginez un mur de glace de 5 km de large, qui avance de 2 m par jour. C'est assez impressionnant à voir, croyez-moi. J'ai eu la chance d'assister à une rupture, un phénomène incroyable où des blocs de glace se détachent hors du glacier, dans un fracas assourdissant. C'est comme si la nature se réveillait brusquement. Ça vous donne des frissons. Le glacier Perito Moreno est en constante évolution. Il avance, il recule, il se fracture. C'est ce qui le rend si fascinant à observer. On se sent tout petit devant cette force de la nature. Et puis, le paysage autour est à couper le souffle. Des montagnes enneigées, des forêts verdoyantes, un lac turquoise. Un vrai décor de carte postale. Retour en France maintenant, avec une destination que vous connaissez peut-être, le Mont Saint-Michel. Cette île fortifiée, perchée sur un rocher granitique, est un lieu chargé d'histoire et de légendes. J'ai toujours été fasciné par le Mont Saint-Michel, avec son abbaye millénaire qui semble toucher le ciel. On se croirait dans un conte de fées. Ce qui est incroyable, c'est que le paysage change complètement en fonction des marées. À marée basse, on peut marcher jusqu'au mont, tandis qu'à marée haute, il est complètement entouré d'eau. J'ai eu l'occasion de me promener dans les ruelles médiévales, de visiter l'abbaye et de déguster une délicieuse omelette aux fruits de mer. Une expérience inoubliable. Alors là, on arrive dans un coin vraiment spécial, un endroit où le temps semble s'être arrêté, où chaque coin de rue raconte une histoire, et où la beauté naturelle se mêle harmonieusement à l'architecture humaine. Les cinq terres, en Italie. Un joyau de la côte Ligure, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces cinq villages sont Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et Rio Maggiore. Cinq villages, accrochés à la falaise comme des petits singes, face à la mer Méditerranée. Chacun de ces villages a son propre caractère et charme unique. Monterosso, le plus grand, est connu pour ses plages et ses vignobles. Vernazza, avec son port naturel, est souvent considéré comme le plus pittoresque. Corniglia, perché sur une colline, offre des vues spectaculaires. Manarola, célèbre pour ses maisons colorées, est un paradis pour les photographes. Et Rio Maggiore, avec ses ruelles étroites, est un labyrinthe de découvertes. C'est un endroit unique au monde. Imaginez, des maisons colorées, serrées les unes contre les autres, comme pour se tenir chaud. Des ruelles étroites, des escaliers qui montent et qui descendent. Et partout, le bleu de la mer qui vous saute aux yeux. Les habitants, chaleureux et accueillants, vivent au rythme des saisons et de la mer. Les couleurs vives des maisons contrastent magnifiquement avec le bleu profond de la mer et le vert des collines environnantes. Et puis, il y a la randonnée. Les sentiers des cinq terres sont célèbres dans le monde entier. Ils offrent des vues panoramiques à couper le souffle et permettent de découvrir la région sous un autre angle. Des sentiers escarpés qui relient les villages entre eux, à travers les collines et les oliverets. Le sentier le plus célèbre est le Sentiero Azzurro, ou Sentier Bleu, qui longe la côte et relie tous les villages. Il y a aussi des sentiers moins connus, mais tout aussi magnifiques, qui traversent les collines et offrent des vues spectaculaires sur la mer et les villages en contrebas. C'est physique, ça grimpe dur, mais la récompense est au bout. Des panoramas à couper le souffle sur toute la côte. Les randonneurs peuvent ne s'arrêter en chemin, pour déguster des spécialités locales dans les petits villages, ou simplement s'asseoir et profiter de la vue. Les cinq terres sont un véritable paradis pour les amoureux de la nature et de la randonnée, offrant une expérience inoubliable à chaque visite. Changement de décor, direction le Japon, et plus précisément, Kyoto. Oubliez les gratte-ciels de Tokyo. Ici, c'est le Japon traditionnel qui vous ouvre ses portes. Imaginez des temples millénaires, des jardins zen, d'une sérénité absolue, des geishas gracieuses qui déambulent dans les ruelles. Kyoto, c'est un voyage dans le temps, une immersion dans une culture riche et fascinante. Le quartier de Gion, avec ses maisons en bois et ses lanternes rouges, est un incontournable. C'est là qu'on a le plus de chances de croiser les geishas, ces artistes du divertissement traditionnel japonais. Et puis, il y a les temples, bien sûr. Le Fushimi Inari, avec ses milliers de portes rouges, est un spectacle saisissant. Le Kinkakuji, le pavillon d'or, qui se reflète dans l'eau, est d'une beauté à couper le souffle. Voilà, c'est déjà la fin de notre voyage à travers les 15 plus beaux endroits du monde. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de faire vos valises et de partir à l'aventure. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines destinations, et surtout, dites-moi dans les commentaires quel endroit vous a le plus fait rêver. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.